Samuel Eto'o n'est plus un joueur que l'on présente au monde entier. Il est sans doute l'un des attaquants les plus forts et rapides au monde qui font trembler les gardiers de but. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire d'enfance incroyable de Samuel Eto'o qui va forcément vous donner une grande motivation. Né d'un comptable, David Eto'o et d'une poisse seigneur, Christine Eto'o, le 10 mars 1981 à Douala, Samy est devenu un véritable amateur du football à bas âge. Très grand fan de Roger Mila, il fait déjà parler de lui dans le championnat de football du Cameroun en deuxième division, ce qui lui a permis de joindre les cadets camerounais à l'âge de 13 ans avant d'être surclassé en senior grâce au nombre de buts qu'il a déjà inscrit. Alors, étant à la quête de la reconnaissance continentale et internationale, Samy quitte son pays pour joindre la France afin de pouvoir dévoiler son incroyable talent au grand club européen. Mais un problème se pose. Le visa dont il dispose est valable pour 10 jours seulement, ce qui était très compliqué pour quelqu'un qui doit passer des tests dans différents clubs européens. Son ultime solution était de vivre en tant qu'immigrant illégal et de sortir de son logement que deux ou trois fois par jour afin d'éviter d'être refoulé. Et ceci l'a permis de rester en France pendant plusieurs mois. Cependant, malgré son talent, le centre de formation du Paris Saint-Germain a refusé de le recruter à cause de son manque de papier illégal. Mais Eto'o reste fidèle à ses rêves et à ses aspirations. Alors, il rentre au Cameroun et intègre l'école de football de la Candy Sport Academise, une centre de formation sportive qui se trouve dans la banlieue Ouest de Douala, avant de devenir très vite l'un des meilleurs buteurs au niveau local, ce qui lui a permis d'ailleurs d'être repéré par l'ancien recruteur du club Havre, qui va l'amener de nouveau en France pour faire un essai dans ce club en Norbadi, lui et quatre autres jeunes joueurs. Mais malheureusement, le formateur approuve tous les joueurs excepté Sami, car il ne le trouvait pas assez bon. Mais Eto'o ne baisse pas les bras, il se profite de cette occasion unique pour faire d'autres essais à la Saint-Etienne et à l'Ascan, mais ils se résument tous par un échec, ce qui était douloureux pour lui. Sami rentre encore une fois au Cameroun avec une grande déception, mais cela ne lui a pas empêché de poursuivre ses rêves, même si l'avenir semble un peu sombre pour son ambition. D'ailleurs, il ne tarde pas à obtenir une autre opportunité après avoir été surclassé en équipe nationale. Il est de nouveau repéré par un recruteur du Real Madrid, Piri, et pour la troisième fois, Eto'o retourne en Europe pour une période d'essai avec le prestigieux club espagnol, et cette fois-ci, c'est la bonne. A 15 ans, dans les années 96, il signe enfin un contrat avec le club madrilène, mais évolue avec la Castilla, l'équipe réserve, car il était trop jeune pour l'équipe A. Même en équipe nationale, Sami était le plus jeune joueur de la Coupe du Monde en 1998. Il n'a joué qu'un seul match contre l'Italie à la 66e minute. Sans beaucoup d'expérience sur le terrain, ses débuts ont été très difficiles au sein du Real Madrid, car le club détenait des attaquants parmi les meilleurs au monde. Alors compliqué pour un jeune comme lui de faire ses preuves. D'ailleurs, il a été rarement sélectionné lors des matchs et à l'espace de 3 ans, le Real l'a prêté au CD Leganes à l'Espaiol et en fait au Mallorca, un club qui a très tôt découvert de grandes perspectives pour le jeune camerounais et décide de l'acheter sur un contrat permanent en 2009 pour un montant record de 7,2 millions d'euros. Un montant qui ne tarde pas à porter ses fruits, car dès la première saison, Eto'o a réussi à faire placer le club à la 3e place du championnat derrière le Real Madrid et le Deportivo La Corogne ainsi qu'une qualification en Ligue des Champions. De 2000 à 2004, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Mallorca avec 70 buts, toutes compétitions confondues, une performance extraordinaire qui va attirer l'attention du géant espagnol, le Barcelone en l'an 2004. Pour un montant fou de 24 millions d'euros, Samuel Eto'o rejoint le Barça pour débuter une grande ascension vers la gloire et devient un visage pour l'Afrique sur la scène sportive internationale. Dans la même année, il a non seulement reçu pour la deuxième fois d'affilée le titre de joueur africain de l'année, mais a également contribué à l'inauguration de Barcelone. Après avoir remporté la Cannes deux fois, Eto'o intègre en 2006 le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Cannes avec 9 buts, dépassant son compatriote et idole Roger Mila. Mais c'est lors de la Cannes 2008 qu'il a marqué son nom dans l'histoire du football africain à jamais en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 16 buts, détronnant Laurent Pocou avec ses 14 réalisations. En 2009, après 5 ans au sein du Barça, Eto'o est élu meilleur neuf de l'histoire du club par les sociaux et l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du FC Barcelone, précisément le 9e, derrière les gloires comme César Rodríguez, Polino Alcantara, Lionel Messi, etc. Il rejoint l'Inter Milan le 27 juillet dans la même année et devient le footballeur le mieux payé en Italie avec un salaire annuel de 10,5 millions d'euros et des primes diverses évalués à 3 millions d'euros. Malgré qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts à l'Inter Milan à cause de la poste milieu gauche-droite où Mourinho l'aligné souvent, il a tout de même remporté beaucoup de nouveaux trophées dont la Coupe d'Italie où il escrit un doublé en finale contre Palermo. En 2011, il est transféré dans le championnat russe au sein de l'équipe causazienne du FC Andy Makachkala avec un salaire de 20,5 millions d'euros net par an, faisant de lui le footballeur le mieux payé de la planète. En 2013, il rejoint les Boulouse, mais pas pour longtemps à cause de sa dégradation de ses relations avec Mourinho. Alors, il quitte le club londonien pour Everton en août 2014, puis l'UC Sandoria en 2015, l'Antalya Sport, Cognac Sport et puis le Qatar SC depuis le 13 août 2018. C'est en 2014, après le Mondial, que Samuel Eto'o a pris sa retraite internationale avec les Lyons indomptables, détenant un incroyable palmarès et beaucoup de records que les générations à venir auront de la difficulté à battre. Malgré son succès dans le sport, comme tous les grands footballeurs noirs, Eto'o est souvent confronté à la discrimination et au racisme dans les clubs européens où il évoluait. Tout au long de sa carrière, il a lutté contre ce fléau en commençant par l'Espagne jusqu'à la Russie pour en mentionner quelques-uns. D'ailleurs, dans Je ne suis pas un singe, un documentaire sur le racisme dans le monde du football réalisé par Cana+, Eto'o a donné une solution radicale pour mettre fin au racisme en suggérant au coéquipé d'un joueur noir ciblé de quitter le terrain parce que s'il refuse de jouer, alors beaucoup de gens vont perdre de l'argent. Et quand on touche à la poche de quelqu'un, alors une solution sera très vite trouvée. Je pense que ça serait efficace. Quoi ? Beaucoup de gens vont perdre de l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire qu'il va trouver des solutions. En premier, les télés. Et tu verras que ces patrons-là mettront de la pression à ces instances qui dirigent le football mondial. Et beaucoup de choses vont changer. Le lien du documentaire se trouve dans la description pour ceux qui veulent le visionner. Dans le plan d'investissement, Eto'o possède plusieurs entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique, contrairement à beaucoup de footballeurs qui accumulent leurs richesses à l'étranger seulement. En 2006, il crée la fondation Samuel Eto', une organisation à but non lucratif qui a pour but de protéger l'enfance et la jeunesse ouest-africaine en apportant des aides d'urgence et en encourageant l'éducation, la santé et l'intégration sociale pour les plus défavorisés afin de les aider à construire des opportunités pour l'avenir. Il dirige notamment Fundesport, quatre centres de formation basés au Cameroun et au Gabon qui a formé des jeunes joueurs comme Fabrice Olinga, Lionel Hengen, Jean-Marie Dongon et Gaël Eto'oq avant leur intégration à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. L'histoire de Samuel Eto'o se résume seulement en une chose. L'échec et le rejet ne veut pas dire qu'on est un perdant ni un nullard.